Musique Bonjour à tous et à toutes, mon nom est HypnoticMark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bonus sur NHL 15. Nous sommes maintenant rendus aux agents libres. Je vous invite à voir les deux autres vidéos bonus si vous ne les avez pas encore vues. On va aller voir quels sont les agents libres parce qu'on a de la place. On a de la place sur notre marge. Sur notre marge salariale, on a aussi de la place au niveau des joueurs, des contrats. On va voir tout ça. Chargement qui prend des plombes. J'ai comme l'impression que le jeu va planter. Non, il n'a pas planté. Oh, Martin Saint-Louis qui est libre. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, Martin Saint-Louis. On a 8 millions de marges salariales, il en demanderait 6. C'est un peu cher, je reviens. Pour ce qu'on a, tout simplement. Brendan Murrow, Eric Cole, Blake Como, Henrik Talender, David Booth. Keith Ballery, Rick Kondra, Jordan Leopold, Adam McQuaid, Robin Regear, André Benoit. J'aime bien Regear même s'il est vieux, je dois avouer. Je ne sais pas si j'ai de la place pour le faire jouer. Les défenseurs ont un peu moins de place. Donc, Smith Paulery qui est là, vous voyez. 4 équipes. On commence à être un peu loin, je crois, là. Et si vous me demandez si je peux aller plus vite. Non, non, c'est vraiment la vitesse maximum à laquelle je peux aller pour monter. C'est un petit peu long, je dois avouer. Ah, là, je n'avais pas fermé ma scénologie de son. Je n'avais pas fermé. Mais j'avoue que David Booth, ça m'intéresserait au prix qu'il coûte. Il n'est pas si cher. Il a eu un contrat de 3 ans, mais c'est facilement échangeable si jamais ça ne fonctionne pas. Spalings qui est assez jeune, je dois avouer. Il m'intéresse. Et on a de l'argent, donc on va essayer. Vu étant donné qu'il y a une équipe qui s'est offert, on va offrir un petit peu plus. C'est Booth l'eau, donc ils sont intéressés à le garder, c'est normal. Martin Seloui m'intéresse et tout, mais pas plus que ça. Du côté des gardiens, on va aller voir, mais je n'en ai pas nécessairement besoin. Non, c'est les bons gardiens, mais ce n'est pas des gardiens que j'ai nécessairement besoin présentement. On va aller dans le calendrier pour prolonger, pour avancer d'une journée. On va avancer de quelques semaines, de toute façon, s'il refuse mes contrats, je ne peux pas nécessairement la refaire plus tard. Donc, non, tu veux Gallagher ? Oubliez ça. Oubliez ça, mon cher avalanche du Colorado. Je ne te donnerai pas Gallagher. Offre fusée, Sparling qui a pris les Rick Haines. Booth qui a pris les Capitals de Washington. On revient presque insultant. Dustin Torkas qui, non, on va arrêter la simulation ici, cependant. On va aller voir s'il n'y a pas d'autres joueurs qu'on peut aller signer, étant donné qu'ils ont tous refusé. Assez surprenant, parce qu'on vient de gagner la Coupe Stanley. Au moins que les autres équipes lui l'ont offert, je ne sais pas, moi, 10 millions. Il reste toujours Dustin Penner, Matt Beleski, que j'ai déjà eu, d'ailleurs. Eric Kondra, qui est un ancien des Sénateurs d'Ottawa, mais qui joue quand même assez bien. Donc là, c'est Washington qui est intéressé. Washington, je ne veux pas qu'il me vole deux fois, là. Donc, il demande un contrat à deux volets, là. Keith Ballard, qui est assez bon. Beagle, qui est un bon troisième, mais sans plus. L'Ogtianov n'a pas voulu signer avec moi. Demius Bruno, je n'ai décidé de ne pas le re-signer. On baisse assez vite, là, dans le général. J'ai vu un Justin Faulk, je suis un jeune défenseur. Je ne sais pas s'il demande un contrat de volet. Oui, il demande un contrat de volet. Un contrat de volet. C'est bien, ça. Et là, j'ai encore oublié de faire. Je n'ai pas fermé mon sens pour un nom. Donc, là, il est fermé. Voilà, chose de faim. On va demander ces joueurs, sinon, il n'y a pas tant d'autres joueurs qui m'intéressent que ça. Je vais peut-être faire confiance aux jeunes de mon équipe. Au lieu de signer des agents en ligne. D'ailleurs, dites-moi si vous pensez à l'heure où on parle. La limite va être traversée, par exemple, à l'heure où vous allez voir cette vidéo. Roberto Longo, ça pourrait être intéressant si j'aurais besoin d'un gardien. Ce qui n'est pas le cas. Mais l'échange avait l'air très équivalent. Eric Kondro fait maintenant partie du Canadien de Montréal. Ça, c'est bien. Oh, non, non, non. Je ne sais pas ce que tu... Tu mets sous bonne, là. Oublie ça. Tembozon contre un choix de deuxième tour. Bah, Bozon va peut-être jouer, étant donné qu'il manque les joueurs. Donc, peut-être pas, hein. Justin Falk, qui n'est pas intéressé. Foucali, Pero, Udon, Ball contre Malone, Bourreur, non. Tennoidi, Beaulieu, non. Tarasenko, oubliez ça. On va avancer jusque là. On va avancer jusque là. On va avancer. De toute façon, on va avoir des offres d'échange. Toujours Roberto Longo. Mais non, il ne m'intéresse pas. Non plus. Il vient de signer Brad Richard. Il va déjà l'échanger. Ça, c'est bon. Pero, il vient de signer Talender. Et c'est la même chose. Ils veulent déjà l'échanger. Je regarde Perron. Il a très bien joué cette saison. Nathan Beaulieu, non, merci pour ce que tu m'offres. Mais ça aurait pu être intéressant si tu m'auras fait Harper contre Junta. Le retour de Junta, non. Ça aurait été un autre joueur, peut-être. Je dois avouer que j'y ai pensé. Gallagher, oubliez ça. Oubliez ça, oubliez ça, oubliez ça. Tennoidi, oubliez ça. Tarasenko, oubliez ça. L'Avalanche veut vraiment Tarasenko. C'est la troisième offre d'échange depuis le début. Elle me donne ball contre un choix de quatrième tour. J'aurais presque le goût d'accepter. Mais bon, c'est un bon échange. C'est un très bon échange encore. L'Avalanche qui tente d'avoir des joueurs. Tennoidi, oubliez ça. Vous venez de signer des records et vous voulez l'échanger. C'est assez drôle, ça, les équipes, cependant. Rien d'intéressant pour que je vous donne Beaulieu. Wow, Chris Neal. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Chris Neal ? Lalonde que je viens tout juste d'avoir contre Roberto Longo. Comme je l'ai dit, si j'aurais besoin d'un défenseur, peut-être. Skill Moff, présentement, les blows, ce n'est pas assez pour Nathan Beaulieu. Gallagher, oubliez ça. Perron, ou non. Ça aurait été un autre joueur, peut-être. Beaulieu contre un choix et Fallia. Non, merci. Perron, encore une fois. Tarasenko, encore une fois. L'Avalanche est tente d'avoir Tarasenko. Ça ne fonctionnera pas, mon cher. Beaulieu, non merci. Je le garde. Emeline, je le garde contre ce que tu m'offres. Mais, il réessaie. Bozon, il va sûrement jouer et je ne veux pas avoir Argenta. Harper Leonard, non merci. Oui, puis Kiss Ubon, c'est sûr et certain que je vais te le donner. Qu'en penses-tu ? Emeline contre Brendan Moro. Ah, j'hésitais. J'hésitais, je dois avouer. Longo, il ne m'intéresse pas. Tenordi contre des choix. On va arrêter ici. On va aller voir un petit peu si on ne pourrait pas faire des échanges. On va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Échanges. Parce qu'il y a peut-être des jeunes qui sont montés, qui sait, dans les différentes équipes. Donc, qui pourrait nous intéresser ? Il nous manque un défenseur et un centre, d'après ce que je voyais. Non, moi je sais ce que j'ai besoin. Merci. Donc, Anaheim, Richie est rendu à 74. Le défenseur Théodore à 73. Ce n'est pas assez intéressant. Du côté des Coyotes de l'Arizona. Il n'y a pas des jeunes qui sont... Il y a le centre, Samuelson à 77, qui m'intéresserait peut-être, mais pas assez pour... Peut-être qu'ils vont. Vous voyez, il vaut 57. Ça a réel. Il va devenir élite. Donc, les Blounts ont fait une bonne affaire. On va aller le chercher. J'en suis convaincu. Les Sabres de Buffalo. Ouais, Rhynaut, Samu, Rhynaut et Rhynaut, 77 de général. Ça, c'est bien intéressant. Je dois avouer, puis rester à la naine aussi. Je dois avouer que c'est bien intéressant. Il y a de la raf qui n'a pas l'air de coûter si cher que ça. La langue que je n'ai pas signée. Ils veulent qu'on fasse un petit effort. Je m'en doutais. Je m'en doutais quand même. On est de retour avec des choix pour 2021. Ils vont rire lorsque je vais leur donner ça. Voilà, on a Nicolas Zadourov. C'est un échange que j'aime quand même. C'est un joueur que j'aime bien. Un jeune joueur, en fait, que j'aime bien. Et de ce côté, Skinner est toujours aussi bon. Il y a Marchand qui a monté. Columbus, que m'offre dessus. Reichel, qui est rendu à 76, en général. C'est vraiment intéressant. C'est un jeune joueur que j'aime beaucoup. Mais à 76, est-ce que je vais le faire jouer ? Elle est à l'affaire. Mais il va quand même devenir un très bon attaquant, d'après ce qu'il a été écrit. Parce que Sherbak est à 71. Donc, je risque de le faire jouer. Ils sont intéressés par Emeline. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah, ma salariale dépasserait. Je peux retenir un salaire, cependant. Si je retire un salaire, on va le laisser faire, là. On va le laisser faire. Donc, LA Flames de Calgary. Ouais, Sean Moan qui est rendu littéralement un excellent joueur. Johnny Gaudreau qui a monté. Et c'est lui que je voulais peut-être aller chercher. Johnny Gaudreau qui est très, très bon. Les Flames de Calgary qui ont beaucoup de matchs salariés. Donc, ça va, nous aussi. Donc, les échanges, c'est pas quelque chose de très difficile. Vous voyez ici, il y a des joueurs que je n'ai pas signés. Donc, ça, c'est une très bonne valeur d'échangeant des joueurs que vous n'avez pas signés. Si vous ne le saviez pas. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, donc, ensuite, on va... Donc, joueurs que je n'ai pas signés. Bon, on va t'offrir un choix de deuxième round. Mais il va falloir que tu m'affaires quelque chose en retour. Parce que là, si ça ne fonctionnera pas, je vais t'offrir beaucoup trop pour ce que tu demandes pour Johnny Gaudreau. Je crois que troisième round, ça pourrait être bien. Non, c'est trop pour toi. D'accord, on va baisser notre offre. Quatrième round. Non ! Ah ben là ! Qu'est-ce que je vais faire ? Cinquième round. Voilà ! Johnny Gaudreau fait maintenant partie du casier de Montréal. Qui l'aurait cru ? Qui l'aurait cru ? Pas grand-chose d'intéressant ici, du côté de l'Avalanche du Colorado. Pas grand-chose d'intéressant non plus, du côté des Stars de Dallas. Non plus. Désolé, j'ai perdu la voix en même temps de parler. Sinon, de ce côté, ça n'a pas bougé beaucoup. De leur côté, il y a Orly Osden Mountain qui ont beaucoup de jeunes. Donc ça, ça a peut-être plus bougé, là. Nel Yacopa, qui ne coûte plus grand-chose. Très bon ami de... d'Alex Galtierian. Je sais aussi que je suis capable de le faire fonctionner. Donc, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Mais contre qui ? Là, il est la question. Je peux bien leur donner un joueur pas... pas... Bah, Mekaroni... Bah, non. Non, je garde Mekaroni. Je garde Mekaroni. C'est ça que je voulais faire. Ah, mais elle serait approuvée. Oui, d'accord. Bah, moi, je vais te donner un choix de premier round, mais... On va voir si t'acceptes, là. Je vois que c'est très important. Ça devrait faire l'affaire, en principe. Voilà. Donc là, c'est assez les échanges. On a obtenu Nel Yakupov, Johnny Gaudron. On a obtenu des jeunes joueurs. On va manquer du centre et tout, là. Vous le voyez. On va peut-être aller signer des agents libres, même s'ils ne nous intéressent pas tant que ça. Juste au cas où. Juste au cas où, pour ne pas manquer trop de joueurs. Le chargement est toujours pénible sur cette page. Daniel Winnick, qui peut être un bon joueur, là. Pourquoi pas. Ils veulent presque tous, de toute façon, des contrats de volets rendus là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Et ça va tellement pas vite pour descendre. Bon, même qu'on avait décidé d'échanger, mais vous voyez, il est disponible. Pourquoi pas aller signer. Ça va faire deux fois qu'il est avec nous, là. Je dois avouer. Il veut un contrat de deux ans. Ouais, pourquoi pas. On va te le donner, ton contrat de deux ans. On va te le donner, ton contrat de deux ans. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui m'intéresseraient? C'est quand même surprenant de voir Théo Pekam dans cette liste, là. On commence à être bas, là, dans les joueurs, mais bon. Je ne sais pas qui est, mais j'aime son nom. Donc. J'aime son nom. Donc, rendu là, on va aller se regarder pour s'assurer, mais c'est là-dessus que se terminera cet épisode bonus. On va juste simuler un petit peu pour que vous voyez si jamais les personnes qui veulent signer avec nous, on va accepter nos offres de contrat. Mais sinon, on va se laisser ensuite pour cette nouvelle épisode bonus. Je vous rappelle, il n'y a pas de date précise lorsque je fais des épisodes bonus. Comme là, j'en ai tourné trois, mais c'était la dernière que je tournais de trois. Donc là, je vais pouvoir voir vos commentaires si vous m'avez laissé des commentaires sur cette vidéo ou sur les deux dernières. Là, je vais les voir avant d'avancer plus vite. On va même jusqu'à avancer jusqu'ici. Nathan Beaulieu, non merci. Winick a accepté notre offre de contrat. Nathan Beaulieu, non merci. Grayson Bowman a accepté. Il est retour avec l'équipe dans un certain sens, ce qui est assez drôle. Drazenovic a accepté notre offre de contrat aussi. Mais je ne sais pas pourquoi ils veulent tout absolument avoir bouillu. Surtout que j'en ai besoin à moins d'une très bonne offre de contrat, sinon j'en ai besoin. Non merci, il y a tout ce que tu me demandes. Vous voyez, ils essaient tout de même d'échanger. Alors c'est jusqu'au 9 septembre. Rien ? Je ne sais pas lorsque la saison commence, je ne sais pas s'ils ont mis le calendrier. Alors il n'y a pas de match pré-saison si je ne me trompe pas. Non, ils n'ont pas mis le calendrier encore donc je ne peux pas voir qui seront mes premiers adversaires. Mais si je ne me trompe pas, il n'y a pas de match pré-saison dans NHL 15. J'espère qu'ils remettront ça pour NHL 16 mais d'après moi, oui. On va aller jusqu'au 30 septembre que voulez-vous. Je suis en octobre. Là, ça va être le début de la saison en principe. bientôt. Voilà. Donc, voici cette saison comme d'habitude on commence contre les les Maple Leafs de Toronto pour une nouvelle saison mais je vous l'ai dit il n'y aura pas de nouvelle saison sur la chaîne sur peut-être des vidéos bonus donc je ferai un résumé des matchs et je vous jouerai par exemple un ou deux matchs avec vous mais c'est tout il n'y aura pas de campagne suivie une prochaine campagne suivie ce sera sur NHL 16. Merci d'avoir regardé cette vidéo bonus et on se trouve très bientôt pour d'autres aventures. Allez, ciao, ciao. ! Sous-titrage Société Radio-Canada